Bonsoir. 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 Bonsoir les membres de cette deuxième partie de la dernière session du congrès de la trace et qui se déroulera sous forme d'une table ronde où nous allons discuter et débattre autour d'un sujet d'actualité qui est la vaccination contre le COVID-19 et c'est que nous vous invitons à interagir avec vous parce que ce débat justement se déroulera autour des questions que vous vous posez ainsi que les appareils que vous avez. N'hésitez pas à donner la parole et nous activerons le micro que vous puissiez discuter librement avec vous. Nous précisons également que nous avons été testés négatives contre le COVID-19. donc nous avons décidé de ne pas accueillir. Nous avons proposé des sondages, des réponses, des réponses à oui, non, oui, mais, non, mais, vous pouvez argumenter si vous le voulez. Donc nous commencerons par une question qui est au cœur de l'actualité et au cœur des débats politiques et scientifiques à l'heure actuelle et qui est le passeport vaccinal. Feriel, est-ce que tu pourras vous remettre un peu dans le contexte du passeport vaccinal ? Alors bonsoir à tous et je vous remercie une nouvelle fois d'être avec nous pour débattre ensemble autour de cette vaccination contre la COVID-19. À titre de rappel, alors le passeport vaccinal, ce que c'est, c'est une sorte de certification qui va donc attester qu'un individu a bien reçu toutes ses injections de vaccins et qui pourra être demandé dans le cadre de voyages ou par exemple pour accéder à certains lieux publics comme le cinéma, les restaurants, les bars, etc. Et il faut savoir que cette procédure a déjà été mise en place dans le cadre de certaines maladies comme la fièvre jaune. Donc on exige un passeport vaccinal contre la fièvre jaune quand on revient de certains pays comme par exemple la Guyane française ou certains pays de l'Afrique ou encore de l'Amérique du Sud. Donc nous vous invitons à participer à un sondage pour avoir votre avis concernant la nécessité d'adopter cette politique de passeport vaccinal et qu'est-ce que vous en pensez concernant ce passeport vaccinal justement pour contrer l'épidémie que l'on vit actuellement contre le COVID-19. Alors j'aimerais juste préciser que ça va se passer comme ça, on va vous présenter un contexte par rapport à une problématique par rapport au COVID, à la vaccination et à ces variants comme l'ont présenté mes collègues. Et donc après cette mise en contexte, on vous donne donc une petite question. Vous avez quatre choix de réponses qui sont oui, non, oui mais ou non mais. Et après on vous invite à débattre et à expliquer pourquoi est-ce que vous avez répondu telle ou telle réponse et à défendre vos positions. Voilà, donc on va lancer le sondage après cette petite introduction de Feriel sur le passeport vaccinal. On s'en prie donc que ça va être intéressant. Ah, c'est le mauvais. Excusez-moi, c'est le mauvais. Voilà, donc vous avez un petit moment pour du coup répondre à cette question. Donc est-ce que le passeport vaccinal est nécessaire pour gérer une pandémie ? Vous avez un seul choix et que vous avez possibilité donc à répondre et à fermer vos positions soit dans les commentaires et je les lirai et les transmettrai du coup à mon groupe de collègues. Donc soit directement, vous pouvez demander la parole grâce au petit smiley qui est à côté de la boîte de texte. Donc c'est un statut, vous pouvez demander le statut, donc levez la main. Et à ce moment-là, je vous donnerai la parole et vous pourrez interagir avec mes collègues. N'hésitez surtout pas à nous donner vos arguments. Pourquoi vous pensez être favorable au passeport vaccinal ou au contraire vous êtes plutôt réticent à cette politique ? Comme ça, on aura l'occasion d'en débattre et d'essayer un petit peu de comprendre l'avis des uns et des autres. Peut-être qu'en attendant que les gens y donnent leur avis sur le sondage, nous donner notre avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Ouisa, par exemple. Moi, déjà, personnellement, je pense que c'est une atteinte à la liberté individuelle, en fait, d'obliger un passeport vaccinal pour avoir un accès aux simples trucs comme le cinéma ou les restaurants ou les bars. Pour certains, mais un petit peu, je suis un petit peu d'accord par rapport à l'obligation pour l'aéroport, pour voyager et tout. Voilà, mon avis reste un petit peu perplexe par rapport à ce sujet-là. Donc, ce serait plus un non-mais, quoi ? Ouais, un non-mais, ouais, voilà. Pour imager un petit peu. Vous, Léphine ? Moi, je pense que ça pourrait être une bonne initiative dans le sens où on ne serait plus obligés de se faire tester pour voyager, par exemple. Donc, avec ce passeport vaccinal, on pourrait voyager librement, aussi reprendre nos activités quotidiennes comme les cancers, la réouverture des restaurants, s'en simplifierait, toutes ces choses qui nous manquent maintenant, en fait, et reprendre un petit peu la vie normale. Donc, déjà, on va voir que dans le sondage, le vote, on va bientôt le finir. On a atteint un peu plus de 50% de vote. Donc, on va bientôt le finir et je ne le pas. Et vous verrez que c'est assez... On a vraiment trois gros points de vue. Je n'ai pas le sondage, je pense que c'est le résultat. Donc, si vous le voyez, vous voyez, par exemple, le passeport vaccinal est nécessaire pour gérer une pandémie. Il y a assez peu de personnes qui pensent que le monde, mais on a beaucoup de « mais ». Oui, mais, non, mais. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est controversé et pour lequel on peut parler. Alors, je vois M. Gellement qui nous dit, effectivement, pourtant, nous possédons tous un carnet vaccinal qui doit être à jour, y compris pour aller à l'étranger. Effectivement, on a même les enfants qui doivent se faire vacciner s'ils veulent rentrer dans l'école publique. Mais après, ce n'est pas le passeport vaccinal comme on peut l'entendre quand on parle de passeport vaccinal, donc à son extrême, poussé à son extrême. Mais effectivement, c'est des méthodes qui existent de façon un peu plus subtile. C'est vrai qu'on oblige la vaccination dans le cadre de la scolarité, par exemple. Mais il y a aussi le fait que nous, en travaillant dans un laboratoire, on est obligé de se faire vacciner contre certains virus comme l'hépatite B. Donc, c'est quelque chose d'assez répandu, finalement. Moi, je pense déjà, c'est vrai que du coup, il y a déjà une certaine forme, de passeport vaccinal qui existe pour voyager, notamment le cocktail de tous les vaccins pour partir dans des pays. Moi, je suis parti en Inde, j'ai dû me faire vacciner obligatoirement. Après, concernant la Covid et du coup, un passeport vaccinal, je pense qu'il est aussi nécessaire de bien équilibrer les choses pour que s'il y a un passeport vaccinal, tout le monde puisse y avoir accès et qu'il n'y ait pas, en fait, qu'il y ait une égalité des chances vis-à-vis de ça. Dans le sens où, si, imaginons, il y a un accord en Europe où on a besoin d'un passeport vaccinal pour voyager en Europe, comment on fait s'il y a certains pays d'Europe qui n'ont pas accès aux vaccins ? Et donc, il n'y a pas du tout d'échange entre la France, où on a accès aux vaccins, et un autre pays qui n'aurait pas accès. Donc, on n'a plus les mêmes chances pour d'autres pays encore plus. Et on peut même imaginer dans des pays, ou c'est même dans des zones à l'intérieur du pays, où ils vont avoir accès aux vaccins, et d'autres non. Parce que nous, on a une santé plus en France, mais ce n'est pas le cas partout. Donc, je pense que, voilà, si je devais définir mon point de vue, c'est qu'à condition que les chances soient les mêmes et que ce soit partagé pour tout le monde. Donc, ça crée une sorte d'inégalité entre les populations, vu qu'on n'a pas tous la même accessibilité aux vaccins. Et même au sein de la population, parce que, par exemple, en France, la stratégie qui a été adoptée par le gouvernement, c'est de favoriser plus les personnes âgées, puis le reste de la population en fonction des transnages. Donc, ça crée une certaine inégalité entre les populations. Je vois qu'il y a quelqu'un qui parle. Oui, exactement. Donc, Zaya, je t'ai laissé la parole. Normalement, tu peux intervenir et partager ton point de vue avec nous. D'accord, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous m'entendez ? Le micro est activé, je le vois. Ah, tu vois. Vous m'entendez ? Bonjour. Zaya, on t'entend. Ah, d'accord, merci. Alors, bonjour, merci pour les thèmes très intéressants que vous avez abordés. Merci aux intervenants. Alors, pour mon avis, par rapport au passeport de vaccination, je pense que tout d'abord, avant de parler de passeport de vaccination, il faut tout d'abord vulgariser à tout le monde, aux citoyens qui ne sont pas scientifiques, forcément. Il faut vulgariser la science, le vaccin, ce que c'est un arienne messager, ce que c'est un vaccin à arienne messager. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a fait des cours de virologie ou de immunologie. Ils sont tous là en train de dire que le vaccin à arienne messager est très dangereux et pas efficace, mais ils ne savent pas ce que c'est exactement. Et je rejoins aussi la Vigolisa dans le sens où on ne peut pas obliger tout le monde à se faire vacciner pour aller au cinéma ou pour aller au restaurant. Mais dans le sens où voyager ou partir à l'étranger, ça, je pense que chaque pays a le droit d'obliger ou non les voyageurs à rentrer, à passer des frontières avec ou sans vaccin. Mais je pense que moi, personnellement, au début, j'étais contre l'obligation de se faire vacciner parce qu'il n'y avait pas énormément de littérature scientifique, il n'y avait pas des articles qui ont été publiés, il n'y avait pas encore des recherches faites par rapport à ça. Mais si les scientifiques ou les chercheurs expliquent bien aux citoyens qui n'ont pas la définition exacte de ce vaccin, à ce moment-là, on pourra dire aux gens de se faire vacciner ou pas. C'est à eux-mêmes de choisir de prendre la décision s'ils veulent se vacciner ou pas. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Et en même temps, il y a du coup Masmoudi Dorian qui nous dit que le passeport vaccinal pourrait permettre de protéger certaines îles comme Madagascar ou la Martinique. Alors, Masmoudi Dorian, si jamais tu veux étayer un petit peu ce que tu dis, on peut te donner la parole pour que tu participes et que tu réagisses sur ce que Zaya a dit. Au final, c'est assez complémentaire ce que vous dites tous les deux. Donc, si jamais tu veux parler, tu es bien sûr bienvenue. Et Zaya, merci du coup pour ta participation qui était en effet très intéressante. C'est vrai qu'il faut beaucoup parler, forcément, dans la communication. On y reviendra après. On a fait une autre question, notre petit sujet sur cette communication, justement sur comment la faire, est-ce qu'elle a été efficace, etc. On aimerait recueillir vos avis. Et du coup, peut-être qu'on se plongera plus longtemps dans cette question que tu as soulevée, Zaya, plus tard. Alors, M. Gabriel Clavigeau, donc, ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes dans le cadre d'une crise sanitaire mondiale. C'est comme si nous étions en temps de guerre. Si vous souhaitez reprendre une vie normale et éviter un risque de la pandémie, le carnet de la destination est indispensable. Donc, voilà, c'est du coup un point de vue clair. Bien tranché, on dit bien tranché. Effectivement, ça peut être une solution qui est radicale et qui peut amener ses preuves. Et c'est pour ça que ce débat est là. C'est parce qu'on peut aussi en débattre et voir d'autres potentielles solutions, les avantages et les inconvénients de ce type de choix. Donc, quelqu'un demande sur quelle définition du passeport vaccinal faut-il se mettre d'accord ? C'est vrai que c'est intéressant. Je vais peut-être laisser mes collègues parler un petit peu. Donc, le passeport vaccinal est un certificat officiel qui atteste que la personne a reçu les doses de vaccins et qui pourra lui permettre de voyager vers un autre pays qui certifie la validité justement de ce document. Et aussi, au-delà de voyager, je vous l'ai dit tout à l'heure, il permet aussi d'accéder à certains publics. Après, c'est vrai qu'on peut avoir des avis tranchés concernant ce passeport vaccinal, parce qu'en fait, ça va être compliqué si on a envie d'aller dans un musée ou juste dans un restaurant et se sentir obligé de se faire vacciner. Après, on pourrait y arriver par un autre moyen, comme par exemple les tests sérologiques. Donc, quelqu'un qui a déjà contracté le virus, s'il fait un test sérologique et qu'il s'est avéré qu'il est bien immunisé, on se poserait la question de doit-on obliger cette personne à se faire vacciner quand même, même si le test s'avère que cette personne est bel et bien protégée contre le virus. Donc, ça pourrait être une option pour les personnes qui ne veulent pas se sentir obligées de se faire vacciner. Effectivement, on va peut-être mettre la parole à Margot Cervé qui va aussi rebondir du coup sur ce qui a été dit. Je t'en prie Margot. Merci. Je suis assez d'accord avec M. Clavigeau sur la nécessité de se faire vacciner, mais comme actuellement on parle beaucoup des variants, je me demandais s'il ne fallait pas qu'on attende aussi d'avoir un peu plus de recul pour savoir si ce vaccin sera efficace contre les variants parce que dans notre carnet vaccinal, on n'a pas l'obligation de se vacciner contre la grippe parce que ce serait insensé comme il y a un vaccin chaque année. Donc, peut-être attendre de voir s'il n'y aurait pas plusieurs vaccins contre plusieurs variants. Et donc, dans ce cas, un passeport vaccinal, ça paraît un petit peu insensé ou si un seul vaccin suffit. Et dans ce cas, oui, l'avoir dans notre carnet vaccinal tout à fait cohérent. Voilà, c'était une question. C'est vrai qu'on a aussi voulu soulever cette question. Du coup, dans une autre thématique encore, qui est du coup le boost de l'immunité collective par le vaccin. Et bien sûr, le vaccin booste l'immunité collective. Mais la question, ça va être par rapport aux variants. Est-ce qu'il faudra attendre un vaccin qui, par exemple, puisse correspondre à tous les variants ? Est-ce que c'est même possible ? Et est-ce que du coup, il est pertinent de se faire vacciner tant que de nouveaux variants apparaissent et qu'on n'est pas sûr de booster l'immunité collective de façon efficiente ? C'est effectivement une autre question et vous pouvez rebondir dessus. Je veux aussi lire, du coup, les arguments qui ont été donnés dans le chat, qui peuvent être intéressants. Donc, plusieurs personnes pensent que, oui, le perspekt vaccinal va pousser même les plus réticents à se vacciner. Parce que le complotisme, effectivement, aujourd'hui bloque une grosse part de la population quand on a la vaccination. La part reste à connaître. Mais effectivement, il y en a qui sont très réticents à cause de ce qu'on appelle les fake news. Et heureusement, on a eu une intervention sur la zététique qui nous apprend à mieux savoir reconnaître les fake news. Alors, il est intéressant de suivre ce qui se passe en Israël où une forte proportion de citoyens ont été vaccinés. Ce serait intéressant de vous entendre parler, monsieur Allemand, sur ce sujet que moi, pour l'instant, je n'ai pas d'informations là-dessus. Je vous laisse parler. On a, bien sûr, une question. Alors, où est-ce que je ne la vois pas ? On parlerait d'une obligation de vaccination dans le cadre d'un voyage à l'étranger, ceci afin d'éviter la contamination vers d'autres pays. Oui, par exemple. Ça pourrait être une utilité. Est-ce que le passeport vaccinal, s'il est mis en place, servira vraiment à contrôler les venues au restaurant, au cinéma, par exemple, ou seulement pour les sorties du pays ? Effectivement, il semblerait qu'on soit plutôt sur quelque chose de modéré dans le cadre du passeport vaccinal, s'il est mis en place dans notre pays ou dans un autre. Mais on pourrait aller jusqu'à imaginer, effectivement, qu'on doit être obligé d'être vacciné pour aller dans des lieux de grands rassemblements, comme les supermarchés ou, bien sûr, les festivals. Ça peut aller... On peut aller jusque là. Le passeport vaccinal sur le papier est très intéressant. Donc, comme d'habitude, le problème, selon moi, ce sont les volontés politiques et les boîtes pharmaceutiques. Le fait parfois d'entendre se priver certaines personnes de liberté si leurs passeports ne sont pas à jour. Ça laisse la porte ouverte à de nombreux abus. Voilà, c'est ce qu'on disait. C'est jusqu'où est-ce que ça peut aller et comment hypothétiquement le réglementer ? Pourquoi se faire vacciner si on a un médicament efficace ? C'est vrai que c'est intéressant aussi ça et surtout par rapport aux variants. Est-ce qu'il y a des médicaments qui vont être, du coup, efficaces contre tous les variants tandis que le vaccin ne peut en faire qu'un ou deux hypothétiquement ? On peut rebondir là-dessus. Et n'hésitez pas à demander la parole. Margot, tu as encore la parole. Est-ce que tu veux encore parler ? Ouais. On a pas mal de réflexions là-dessus. C'est intéressant. Moi, je suis peut-être pour rebondir parce que sur ce qu'avait dit Zaya, c'est vrai que du coup, la communication est importante aussi sur le vaccin parce que du coup, en fait, si, comme notre gouvernement a décidé de rendre le vaccin pas obligatoire, du coup, donc les gens peuvent décider de ne pas se faire vacciner et donc imposer un passeport vaccinal, ce serait un peu contradictoire avec le fait de ne pas imposer le vaccin. Parce que du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un mec qui décide de ne pas se faire vacciner, c'est dans son droit, mais du coup, il se prive de tous les autres droits qu'il pourrait acquérir avec ce passeport vaccinal. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir quand même une communication solide sur le vaccin pour un petit peu démêler les nœuds. comme moi, ma grand-mère, elle avait peur de ce vaccin, mais elle ne savait pas pourquoi elle avait peur, parce qu'elle entendait que tout le monde avait peur. Mais du coup, je me vois mal à lui expliquer qu'il faudrait, dans ces cas-là, même si tu as peur, tu ne le fais pas, mais pourtant, c'est pour ton bien et puis si elle ne passe pas, c'est très compliqué, en fait. Et peut-être, nous avons remarqué qu'il y avait M. Simonin qui était dans le serveur et le chat. Je ne sais pas si vous avez envie de parler. Et de participer avec nous. Ce serait intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Donc, vous pouvez demander la parole ou parler avec le chat. À mon avis, ce serait très intéressant. La parole a été ouverte pour vous, M. Simonin et Annick. Vous pouvez ouvrir votre micro et votre caméra, même, si vous le souhaitez. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Oui, monsieur, on vous entend parfaitement. Très bien, parfait. Excusez-moi, j'ai rejoint la conversation en cours, très intéressante d'ailleurs. Je me permets juste de donner mon point de vue et puis on peut discuter. Après, je n'ai pas tout entendu, mais j'ai entendu un peu parler de vaccination et variants. Je pense que c'est un sujet important, en effet. Alors, ce que je peux vous dire là-dessus, mon point de vue. Alors, il y a eu une étude scientifique, justement, qui est sortie lundi dans l'éture sur l'efficacité des vaccins actuels contre les variants. Alors, quand on parle de variants, il faut savoir de quels variants on parle. Donc, il y a ce qu'on appelle le variant anglais, qui est le variant qui circule activement en Europe. Et après, il y a d'autres problématiques avec ce qu'on appelle le variant sud-africain ou le variant brésilien qui, eux, circulent pour l'instant très peu en Europe et pour lequel on a peu d'indications sur la contagiosité réelle. Me coupez, coupez-moi si besoin, je ne veux pas faire. Mais, voilà, concernant l'efficacité des vaccins ARN, Pfizer et Moderna, concernant le variant anglais, il n'y a pas de baisse d'efficacité notable. Concernant le variant sud-africain, les Brésiliens, on considère qu'il y a tellement d'anticorps produits qu'à priori, on conserve une efficacité. Une efficacité qui devrait être quasiment suffisante au regard du risque de développer des formes graves ou peut-être même de la transmission. Il y a encore des données en compte. Et, il y a d'autres vaccins pour lesquels on sait que ça marche moins bien, notamment AstraZeneca, probablement, il marche moins bien sur le variant sud-africain, en tout cas, sur les formes modérées. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on ne se fait pas vacciner ? Est-ce qu'on attend un vaccin adapté ? C'est ça, si j'ai bien compris la question. C'était ça la question que vous voulez soulever. Est-ce qu'imposer un patient vaccinal maintenant serait une bonne idée en sachant qu'il y a de plus en plus de variants qui apparaissent et que l'efficacité de ces vaccins n'est du coup pas encore soulevée contre ces variants ? Oui, c'est sûr qu'il y a encore quelques doutes sur l'efficacité contre certains variants. Donc, le variant anglais, entre guillemets, on va dire qu'il n'y a pas trop de doutes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, si on regarde ce qui se passe en Europe, 99% des souches qui circulent actuellement sont des souches qui sont pour lesquelles on sait que les vaccins sont efficaces. Il reste pour l'instant 1% de souches pour lesquelles on a des doutes. Je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas efficaces, mais pour lesquelles on a des doutes. Et sachant que les nouveaux vaccins designés spécifiquement pour les variants, ils arriveront peut-être à la fin de l'année ou l'année prochaine. Justement, on aimerait bien que vous, si vous pouvez, nous expliquer par rapport à ce vaccin de Pfizer et ainsi pour les variants et on vous dit que ce vaccin de Pfizer est efficace sur le variant britannique, sachant qu'il y a une mutation sur la même protéine qui a été destinée pour, en quelque sorte, induire une immunité dans l'organisme. Du coup, on aimerait bien savoir, avoir une petite explication de votre part si vous avez des réponses à propos de ce sujet. D'accord, oui, pas de souci. Je réponds à votre question. Juste, je termine simplement en disant que le mieux, c'est qu'il y a des vaccins disponibles, c'est de se faire vacciner avec ces vaccins actuellement en place, même si on n'est pas sûr pour certains d'entre eux qu'ils soient totalement efficaces contre certains variants, et après, à l'automne ou en début d'année prochaine, il y aura des sortes de rappels vaccinaux avec des nouveaux vaccins designés contre d'autres variants, parce que peut-être qu'il y a d'autres variants qui arriveront d'ici là, qui permettront de booster l'immunité et d'avoir une réponse qui devrait être efficace sur l'ensemble des variants circulant à un moment donné. Donc voilà, l'un n'exclut pas l'autre, on peut se faire vacciner maintenant et après avoir un nouveau vaccin actualisé qui se fera en une seule injection et qui permettra de booster l'immunité. Et qui sera donc plus adapté à la situation ? et qui sera plus adapté aux variants notamment, parce qu'on sait que les vaccins actuels, on sait que certains d'entre eux sont toujours efficaces visiblement contre des variants, mais ils perdent quand même en efficacité. C'est-à-dire qu'il y a quand même besoin de... On sait que la réponse va être efficace après la vaccination, mais on ne sait pas si 6, 8 mois, un an après la vaccination, le taux d'anticorps qui sera encore présent, les lymphocytes B et les lymphocytes T présents seront suffisants pour empêcher une réinfection. Donc voilà. Monsieur Simonin, est-ce que vous m'entendez ? Très bien, oui. Ok, super. Alors, monsieur Mazoudi-Dara qui demande s'il y a un risque épigénétique sur l'utilisation de vaccins ARNM. Je voudrais qu'on en entend beaucoup parler. Vous voulez peut-être rebondir là-dessus parce que c'est un peu aussi un sujet qui peut être... Oui, alors, de risque épigénétique, non, a priori, parce que là, en fait, le principe du vaccin ARN, en fait, c'est injecter de l'ARN avec une sorte de préparation lipidique pour favoriser l'entrée de l'ARN dans les cellules. L'ARN, il va faire son travail, c'est-à-dire qu'il va permettre la synthèse d'une protéine particulière qui est la protéine Spike, qui est la protéine cible des vaccins. Et au bout d'un certain temps, il n'y aura plus de traces de l'ARN injectée. Et du coup, a priori, il n'y a pas de raison d'avoir des effets long-termes associés à l'injection d'ARN. Même si c'est une nouvelle que ça nous pose certaines questions, les risques à ce niveau-là, a priori, il n'y en a pas. Justement, on avait une participation tout à l'heure qui avait soulevé la polémique qui dit que les vaccins ARNM pourraient modifier notre génome et s'intégrer à notre ADN. Eh bien, oui. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement ? Eh bien, non. Non. Ça ne peut pas s'intégrer à l'ADN parce que c'est de l'ARN et l'ARN ne s'intègre pas dans l'ADN sauf dans le cadre de rétrovirus avec des rétrotranscriptions en ADN. Mais là, l'ARN ne va pas s'intégrer dans l'ADN. Donc, non, il n'y a pas de risque. Ça fait peur, en fait, quelque part, parce qu'on injecte du matériel génétique et les gens, ils entendent parler d'ARN, ils ne savent pas forcément ce que c'est. Certains ne savent pas ce que c'est. Donc, du coup, on a peur que ça puisse modifier notre génome. Non, ça ne va pas modifier le génome. Il n'y a pas de risque. J'ai eu la question de votre camarade qui m'avait demandé pardon, variant anglais, pourquoi est-ce que les vaccins marcheraient sur le variant anglais et pas sur le variant sud-africain ? C'était ça, votre question ? Oui, c'était ça. En fait, ce qui se passe, c'est que ces variants-là, ils ont des mutations au niveau de la protéine Spike. Donc, la protéine Spike, c'est la protéine d'enveloppe qui permet au virus de s'attacher sur son récepteur. Et en fait, le variant sud-africain par rapport au variant anglais, il y a une mutation qui est située sur une autre région de la protéine Spike qui modifie davantage sa conformation et qui ferait en sorte que les anticorps reconnaissent moins bien la protéine Spike dans son ensemble, ce qui ferait une efficacité un peu moins bonne au moins de certains vaccins et peut-être encore moins bonne pour d'autres vis-à-vis de ce variant spécifique. Mais, par exemple, sur AstraZeneca, on dit que ce vaccin, il était retiré, je ne sais pas si vous avez vu, il était retiré de la campagne vaccinale en Afrique du Sud, il était remplacé par un autre vaccin qui est Johnson & Johnson qui, lui, a montré une efficacité plus importante sur le variant sud-africain. Voilà, sur AstraZeneca, on ne sait pas s'il ne marche pas bien. Ce qu'on sait juste, c'est que la population jeune, il n'empêche pas la transmission et les formes légères. Mais ce qui est important pour un vaccin, au-delà de bloquer la transmission, c'est d'éviter les formes graves et s'associer. Donc, voilà, peut-être qu'il a un effet à ce niveau-là. on ne sait pas encore. Allô, est-ce que vous m'entendez, là ? Il y a des rôles qui voulait prendre la parole, aussi. Vous m'entendez ? Très bien, oui. Oui, c'est juste pour rajouter un petit commentaire, là. Maintenant, ils ont publié récemment et c'est Moderna et Pfizer qui ont fait des tests par rapport aux variants avec leurs vaccins. et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des personnes, les sérums des personnes vaccinées pour les tester avec les variants. Donc, en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est que, bien sûr, les anticorps, la réponse à les anticorps, elle est diminuée six fois jusqu'à huit fois. mais par contre, comme la réponse à les anticorps est tellement élevée et tellement élevée dans les vaccinations Pfizer et Moderna, donc la protection des personnes reste encore élevée, même si on a une diminution des anticorps face à la nouvelle variant. Donc, ça aussi, c'est important de savoir que ces deux vaccins sont... L'efficacité est tellement élevée qu'ils restent encore effectifs. Oui, exactement. Tout à fait, c'est le papier dont je parlais tout à l'heure. Et puis, en plus, mais ça, c'est des résultats importants. Et puis, en plus, n'oublions pas que la réponse à l'infection, ce n'est pas qu'une réponse humorale, il y a aussi la réponse cellulaire et probablement, elle joue aussi un rôle important dans le contrôle de l'infection. Donc, très probablement, ces vaccins-là, spécifiquement, ils ont encore une efficacité qui est suffisante vis-à-vis des variants circulants. Mais le problème, c'est quand on a un virus qui circule beaucoup et qu'il y a déjà des variants qui commencent à diminuer un peu l'efficacité de certains vaccins, la question se pose, est-ce qu'il va y avoir d'autres variants qui vont apparaître ou il y aura un échappement encore plus fort à la réponse vaccinale ? C'est ça peut-être la question aussi. Après, je crois vraiment que les Covid et le SARS-CoV-2 et tous ces variants, ils sont arrivés pour rester donc on doit évoluer et on doit apprendre à vivre avec ces virus-là et bien sûr, comme c'est le cas de la grippe, on va avoir un vaccin tous les ans qui va être adapté à les nouveaux variants qui vont apparaître parce que la vie va commencer à un moment à se normaliser donc on va avoir des voyages des personnes qui viennent des continents, de l'Asie, de l'Amérique du Sud et partout. Donc, on va avoir un mélange populationnel qui va générer de nouveaux types de variants et bien sûr, on va avoir des vaccins et c'est pour ça que je suis très confiant avec les vaccins ARN parce que le développement d'un autre vaccin c'est très facilement adaptable et facile à faire qu'on peut avoir des différents types de vaccins par rapport les différents variants. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse et il ne faut pas avoir peur de se dire que le SARS-CoV-2 il sera encore là dans de nombreuses années parce que ça sera un virus qui sera présent parmi d'autres et il y aura peut-être de la thérapeutique efficace, il y aura de la vaccination donc quand on dit qu'il sera toujours là ça ne veut pas dire qu'on sera toujours en épidémie et en confinement mais ça veut dire qu'on apprendra à vivre avec le virus et les vaccins ils s'adapteront et nous on s'adaptera aussi on s'adaptera aussi. Je peux peut-être rajouter un petit truc on parlait des traitements donc il n'y a pas de on parlait d'efficacité des traitements je crois est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer le vaccin par des traitements etc. Donc jusqu'à présent au niveau des traitements on a quand même peu de choses les anti-inflammatoires semblent assez efficaces là il y a une étude qui est sortie si aujourd'hui justement avec Recovery donc une grande étude de tests d'efficacité de traitement ils préconisent peut-être l'utilisation du tolizimib alors je n'arrive jamais à le dire j'espère que quelqu'un va m'en rattraper un anticorps monoclonal tolizimib je ne sais plus quoi le nom ça c'est nouveau je ne l'ai pas vu qui est en combinaison avec dexamétasone pour réduire potentiellement la mortalité d'un tiers Donc voilà, peut-être qu'il va y avoir une diminution, enfin une adaptation des traitements progressivement. Mais pour l'instant, il n'y a pas de traitement vraiment efficace. C'est le plus minizumab. Je crois que la plupart des laboratoires, ils sont, par rapport à la gravité de la pandémie, ils sont focalisés plutôt au développement des vaccins plutôt que au développement des stratégies de lutte contre contre le virus. Mais je crois que ça va arriver bientôt parce que la crise va s'alléger et donc ils vont investir beaucoup plus dans le développement des traitements. Alors, il y a deux concours, je trouve, qui ont été posées aussi qui rebondissent. La première, c'est que c'est vrai que ça va avoir de contraindications pour 50 personnes. On sait tous que ça a été aussi une grande colonie, les contraindications. On sait qu'elles existent, mais pour qui exactement ? Et quels sont les personnes dans le cadre de la contre le Covid ? Il y a aussi une autre question que je trouve intéressante, et que je me posais moi-même un peu dans une version plus longue. C'est, est-ce qu'il existe des conflits dans le corps et moi entre trois nouvelles enfants et du vaccin ? Donc la question, c'est ce que c'est vrai, si on se vaccinait une fois pour le variant de base, ou en plus qu'on se vaccinait contre le variant brésilien, puis sur le vaccin, etc., est-ce que au niveau immunitaire, il peut y avoir du coup une déficience immunitaire, peut-être qu'on va avoir une sur-immunité par rapport à tout ça ? Est-ce que ça peut entraîner peut-être délai ? Par rapport à la première question, M. Timonard, par exemple, vous avez dit que la RNM peut s'intégrer à notre ADN, vu qu'il faut une rétro-transcription. Par exemple, les gens atteints de veillard, pour eux se poser cette question, vu qu'ils sont impliqués par un rétro-vérit, qui a ce que vous en pensez, vous, vous, que vous êtes spécialiste, est-ce que c'est possible, vous, ou pas ? Alors, il y a une problématique VIH COVID, mais elle n'est pas celle-là, on pourra en parler peut-être après. En fait, le VIH, en effet, il a une enzyme qui lui permet d'intégrer son génome dans l'ADN, mais c'est une enzyme qui va reconnaître son génome à lui, et ça ne va pas reconnaître de l'ARN XY, donc il n'y a pas de risque qu'un rétrovirus favorise l'intégration d'un ARN qui n'est pas le sien. Donc non, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Par contre, VIH et SARS-CoV-2, c'est un problème, notamment, il y a plusieurs hypothèses qui suggèrent que l'émergence du variant sud-africain se serait fait chez des patients au VIH. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes infectées par le VIH en Afrique du Sud, et quand on est infecté par le VIH, vous le savez, on a un système immunitaire qui est affaibli, et ça favoriserait potentiellement la survenue de variants parce que le système immunitaire n'étant pas capable de contrer l'infection virale, ça favoriserait potentiellement l'émergence de variants. Comme si on vaccine mal une personne, eh bien, on peut favoriser l'émergence aussi. Quand je dis mal vacciné, c'est par exemple ne pas faire un rappel vaccinal. Ça favorise l'émergence de souches virales. Donc le fait d'avoir un système immunitaire affaibli pourrait être une sorte de réservoir avariant. Et du coup, c'est l'un des problèmes qui a été soulevé. Mais le problème de l'intégration, non, heureusement, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Les vaccins ARN, il n'y a pas de risque d'intégration, de quelque façon que ce soit, de l'ARN dans notre génome. Là-dessus, on est tranquille. Et sur les contradications, juste un petit mot, après je laisserai la parole. Alors pour AstraZeneca, par exemple, pour l'instant, on dit de ne pas l'utiliser chez des personnes de plus de 65 ans, mais ce n'est pas une contre-indication. C'est simplement que l'échantillonnage clinique disponible n'était pas suffisant sur les personnes de plus de 65 ans pour être sûr qu'il est bien efficace. Même s'il y a des éléments qui laissent supposer qu'il serait en effet efficace. Donc c'est juste une question de collecte de données pour savoir s'il peut être utilisé. Les contre-indications, principalement, c'est sur les personnes dont moi j'ai connaissance, c'est sur les personnes qui sont fortement allergiques, pour lesquelles il y a eu des cas de complications suite à la vaccination. Mais on ne parle pas de petites allergies, on parle vraiment d'allergies chroniques importantes pour lesquelles la vaccination ne serait pas conseillée. Et même la dernière publication de l'AOMS, il recommande la vaccination avec AstraZeneca pour les personnes de plus de 65 ans. Tout à fait, ils le défendent, oui. Ils le défendent parce qu'en fait, on a trouvé des anticorps chez les personnes de plus de 65 ans, sur la petite corde qu'il y avait à disposition, il y avait des anticorps qui suggèrent qu'il y a toujours une protection. Oui, exactement. Il y aurait une question ici. J'ai une dernière question avant de prendre la deuxième partie du débat du coup, par rapport à la transmission virale. Corrigez-moi si je ne me rappelle, mais dans les publications scientifiques, il n'y a pas vraiment une étude qui affirme que le virus n'est pas transmissible après la vaccination, enfin, le vaccin, je crois, la transmission du virus. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur ce sujet ? Je n'ai pas compris bien, il y a une espèce d'écho, je ne sais pas si c'est moi ou c'est tout le monde. Non, mais je n'ai pas d'écho, donc c'est moi. Je laisse Gabriel répondre. Je n'ai pas entendu bien la question, c'était trop déco, je n'ai pas entendu si tu as entendu mieux la question. Oui, alors du coup, je vais commencer à répondre et tu pourras compléter si tu veux. Est-ce que les vaccins bloquent la transmission ? C'est une très bonne question et c'est une vraie question. Je ne dis pas que les autres ne sont pas des vraies questions, mais c'est une vraie question sur un retour à la vie normale, plus rapide ou pas, parce que si les vaccins sont capables de, en effet, de freiner la transmission, ça veut dire que ça va forcément freiner l'épidémie. Si un vaccin évite les formes graves, mais n'empêche pas la transmission, ce n'est pas la même chose. Il y a des données rassurantes en Israël avec Pfizer qui semblent montrer que la vaccination, tout au moins par Pfizer, réduirait la transmission. Il y a également quelques données sur Moderna, comme quoi ça serait également le cas. Sur les autres vaccins, moi, je ne ne sais pas actuellement, mais il y a des données qui suggèrent quand même qu'on pourrait avoir, avec certains vaccins, tout du moins, une diminution de la transmission, ce qui semblerait une bonne nouvelle et assez logique. Oui, en fait, oui, c'est justement ça. C'est Israël qui est en train de donner tous les derniers résultats par rapport à la transmission. Bien sûr, ils ont fait un contrat énorme avec Pfizer et c'est pour ça qu'ils ont eu la majeure quantité de vaccins par rapport à la taille de la population. C'est parce qu'après, ils devaient partager toutes les données avec la société. C'est là qu'effectivement, ils montrent que la quantité de virus qui se trouve dans la salive, mais aussi dans les liquides nasales est réduite par rapport aux personnes vaccinées. Oui, d'ailleurs, on vente la stratégie vaccinale d'Israël, ce qui est vrai, ils vaccinent beaucoup, mais il faut savoir que toutes leurs données sont fournies et données à Pfizer. C'est une sorte de laboratoire de récolte de données de Pfizer. C'est pour ça qu'ils vaccinent si vite. Mais ça donne des informations hyper intéressantes sur le retour de l'efficacité de vaccins Pfizer dans ce pays. Oui, c'est très important pour le reste des pays. C'est un grand laboratoire. C'est ça. Alors, on aimerait juste poser une petite question avant de passer à justement, est-ce que vous entendez un écho là, excusez-moi ? Non, non. Non, pas d'écho. C'est de l'autre groupe auquel j'entends l'écho. On aurait dû prendre mon micro plutôt. Donc, il y a une question de Mazmuzida. La synthèse de cette protéine Spike est-elle n'est-elle pas mise en compétition avec d'autres synthèses de protéines... Ah, j'entends un écho, je n'arrive pas à lire. Excusez-moi. La synthèse de cette protéine Spike n'est-elle pas mise en compétition avec d'autres synthèses de protéines importantes dans nos cellules ? Ça ne me semblerait pas, à première vue, je dirais ça comme ça. Dans le cadre d'une infection virale, bien sûr, tous les virus, pour son développement et sa survie, son stratégie, c'est prendre la machinerie cellulaire pour développer ses composants. Et dans ses composants, bien sûr, il y a la capside virale où il se trouve toutes ces protéines. Mais c'est dans le cadre de sa production de protéines à virus ou les mêmes. Donc, c'est des mécanismes séparés, différents. Donc, les cellules, bien sûr, vont commencer à produire ses propres protéines, mais les virus, ils vont produire ses protéines dans son contexte pour ce développement. Après, il y a des virus qui vont tuer les cellules ou les mêmes cellules vont entrer dans un système d'apoptose, dans lequel ils vont mourir. Mais il n'y a pas une compétition entre la production de protéines de l'hôte et la production de protéines virales. On aimerait du coup passer à la dernière un petit peu problématique. C'est-à-dire qu'ici, on a entendu beaucoup de choses ce soir autour de ce vaccin, ces variants, le Covid en général. Et on avait une de nos questions où je suis levé aussi comme problématique, on en a beaucoup entendu parler. C'est justement la communication scientifique qui a été faite dans les médias tout autour du Covid, de la pandémie. Donc, est-ce que cette communication scientifique, vous pensez qu'elle devrait du coup être faite par des professionnels ? Voilà. Donc, on a un petit sondage. On serait intéressés de connaître un petit peu vos opinions là-dessus. et après, on pourra aussi en reparler. Voilà. Est-ce que là, il y a un écho, ou pas ? S'il vous plaît. Là, c'est bien. Très bien. En fait, il faut juste qu'on se coordonne avec ma collègue parce qu'on est à côté au niveau de l'entrée de son et la sortie. Donc, oui, pour la communication, je pense que c'est important. Et c'est intéressant parce que je pense qu'avant les présentations de cet après-midi, donc sur la médiation scientifique, que la zététique, on avait une vision différente, je pense, en tout cas pour moi, en réponse à cette question-là sur la communication scientifique. Et maintenant, c'est vrai qu'on a peut-être une vision un peu changée, notamment avec l'intervention de M. Bagnollini sur la science citoyenne et l'aspect de la citoyenneté au niveau de la science et l'accessibilité des sciences à tout le monde, en fait. Oui, parce qu'on aurait tendance quand même à penser que toutes ces polémiques, c'est en fait les conséquences d'une mauvaise communication. Et du coup, on penserait plutôt qu'on devrait laisser le sujet de la pandémie aux professionnels de la santé et à la communauté scientifique. Sauf qu'il n'y a pas que l'aspect scientifique du sujet. L'aspect social, politique. Exactement. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on vous demandait... Il n'y a pas de non-mais, donc c'est un non-catégorique. D'accord, ok. Mais en fait, j'ai une petite vision à propos de la communication et je crois qu'elle était très mal gérée depuis le début. Et c'est parce que la communication a été prise d'abord par des personnels politiques, mais aussi par des médecins. Et là, il faut être un peu juste. Ce n'est pas tous les médecins, mais il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas la capacité de vision scientifique de comment marche une pandémie, comment marche un virus. Et c'est eux qui ont été... Mais bien sûr, ils étaient invités dans des plateaux de télévision, dans des interviews de radio. Et donc, ils donnaient son avis. Donc, des fois, ces avis, ils étaient faux ou malmenés. Donc, ça, il a mené à beaucoup de la population à des mauvaises informations, à la désinformation. Donc, ça a généré un petit chaos. Après, ça a changé autour du temps. Ça a changé un peu, mais je crois que la communication n'était pas bien menée de tout. C'est mon avis, c'est mon opinion. C'est vrai qu'il y a beaucoup eu cette question autour du fait que les scientifiques ne parlaient pas assez. En même temps, c'est aussi compréhensible puisque les médecins sont les premiers concernés. Ils le voient directement dans les hôpitaux et dans leurs services. Donc, c'est normal qu'ils parlent. Les scientifiques qui font de la science fondamentale, on ne les voyait pas assez souvent. Aussi, on voulait poser la question de la nécessité qu'il y ait des personnes qui parlent au niveau culturel et politique de ces questions-là. Et on pensait que c'était malgré tout important qu'on n'avait pas assez vu de scientifiques, mais que d'autres avis étaient aussi très importants. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. C'était la question ? On a vu aussi. que même entre les médecins, ils ne s'étaient pas d'accord aussi. Donc là, c'est un peu, pour reprendre les mots de Thierry Vrassac, un peu plus tôt dans l'après-midi, c'est un peu le supermarché. Il faut aussi, personne n'est obligé d'aller consommer. Tout le monde peut consommer ce qu'il veut dans un sens, prendre le média qu'il veut et croire ce qu'il veut. Mais c'est vrai que c'est là aussi qu'il y a un manque peut-être de qualité de communication, mais il y a aussi un manque d'éducation pour la communication. C'est-à-dire que les gens, que toutes les personnes sachent déceler le vrai, imprimer le vrai discours, ou alors sa vérité, et avoir un bon esprit critique, c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup, on ne reprend pas à l'école d'avoir un esprit critique. Moi, je ne m'ai pas appris à l'école, je l'ai appris en mécanique, en ayant des cours, mais plus tard. Et c'est vrai que ce n'est pas offert à tout le monde d'avoir un esprit critique. Et donc, c'est la double tranchante, je pense. Il faut savoir remettre en conscience quand même. Et monsieur Julien Allemand, qui est ici, est-ce que vous auriez quelque chose à dire ? Oui, je peux juste... Est-ce que vous m'entendez ? Oui, t'entends-t'en, Christian. Bon, oui. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Yannick. Bonjour. Merci d'être présent dans cette discussion. Juste, je voulais témoigner qu'à l'université, nous avons eu droit à de très belles synthèses sur l'état d'avancement de la connaissance concernant la COVID ou ce virus, SARS-CoV-2. Et je pense que, Yannick Simonin, tu as fait partie aussi des personnes qui ont contribué. Je crois que Yannick, je ne le vois pas. Il était connecté, je ne le vois plus. Ah, c'est un peu dommage parce que... Il était là tout à l'heure. et là, nous avons eu à faire et c'était vraiment très clair, très structuré, des documents qui ont été mis à notre disposition à l'échelle de notre campus. Et je trouve peut-être dommage que les étudiants n'ont pas été informés. C'est possible. Mais je pose la question cette fois aux étudiants. Simon, il vient d'arriver. Je sais... Oui, bonjour, Christian. Merci. Simon, tu es présent ? Oui. C'est Yannick, là. Du coup, je rebondis un peu. C'est vrai que, alors déjà, sur le traitement médiatique, je trouve qu'il y a eu trop d'expressions médiatiques de certaines personnes qui n'étaient pas forcément des spécialistes et qui ont profité pour se faire un peu de médias, si je puis dire. Malheureusement, j'ai peur que la crédibilité scientifique soit un peu entamée. Alors, je ne dis pas qu'elle est entamée pour tout le monde, mais surtout que les scientifiques purgure en étaient très peu sollicités sur différents plateaux de thème, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais j'ai peur que, pour beaucoup de gens, il y ait eu trop d'informations contradictoires, trop de gens qui se sont exprimés un peu vite, un peu tôt. Ils le font peut-être toujours maintenant aussi, parce que, quand on voit la situation épidémique en France, elle est tellement incertaine que c'est compliqué de faire des conclusions et de... Bien sûr. ... d'imaginer, d'être précisé que dans une semaine, il va se passer ça et ça. Donc, ça, malheureusement, ça rajoute beaucoup de confusion. Et c'est vrai que se baser juste sur le factuel, c'est peut-être pas suffisamment intéressant pour certains médias et qu'il y a besoin parfois un peu de sensationnels, de, je ne sais pas, de gros chiffres ou de certitudes, alors que la science et la recherche, encore plus, c'est plein d'incertitudes et venir s'exprimer en disant qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas sûr, que ça manque de données, c'est moins clinquant que certaines personnes qui ont déjà leur certitude bien ancrée. Là, je peux te rejoindre dans ton propos. Ici, à l'université, il y a ma collègue que je travaillais beaucoup de temps, elle s'appelle Milena Ogliastre, je ne sais pas si tu la connais. Oui. et elle, elle était pas mal de fois interviewée par des télévisions ou des radios et tout le temps qu'elle voulait donner son opinion scientifique, il verra, dans son point de vue, tout le temps elle était menée par les journalistes pour trouver la réponse qu'elle voulait entendre. et ça, c'était très remarquant pour elle, c'est ce que elle m'a dit tout le temps. Oui, c'est sûr, ça rejoint exactement ce que je disais, c'est que au niveau, en tout cas, des médias télé, il faut tout de suite une réponse, il faut que ça soit une réponse claire, nette, et puis il n'y a peu de place au doute. Mais pas nécessairement la vérité. Pas forcément la vérité. Exactement, pas forcément la vérité, ils voulaient entendre les choses qu'ils voulaient et qu'ils voulaient entendre. Oui, si tu peux me permettre aussi de rajouter un mot que peu de personnes connaissent, mais il n'est pas facile aux chercheurs de pouvoir s'exprimer librement. Il ne faut pas penser qu'en tant que chercheur dans le public, on va avoir la parole si on veut la prendre. Ce n'est pas du tout le cas. J'ai un ami proche qui est donc sur le site de Montpellier et dont on lui a interdit de prendre la parole et de pouvoir informer totalement et plus largement. C'est une réalité. Donc, les choses sont sur le plan de la communication et justement pour quand même insister sur ce sont des situations qui sont politiquement, économiquement et scientifiquement très difficiles à gérer. très difficiles à gérer, même dans un pays démocratique comme le nôtre. du coup, merci beaucoup pour vos interventions. On aurait encore beaucoup de questions à poser sur ce sujet-là. Je voulais aussi souligner un point. Il était important pour nous de parler aussi du fait qu'il y en a beaucoup qui ont peur de se faire vacciner justement parce que le vaccin a été proposé très très rapidement. donc corrigez-moi si je me trompe mais nous pensons déjà qu'il est beaucoup plus facile de prouver l'efficacité d'un vaccin quand on vit une pandémie en temps réel. On a beaucoup plus de sujets qui se proposent. On peut du coup vraiment prouver son efficacité. Il y a aussi beaucoup plus de moyens qui ont été déployés pour du coup développer ce vaccin et pour l'instant toutes les études qui ont été relatées ne rapportent pas vraiment d'effet secondaire grave tous les effets secondaires qui ont été notés c'était par rapport à l'injection donc une inflammation au niveau de l'injection une fièvre et tout ce qu'il y a de plus classique comme tous les vaccins et aussi la procédure de mise sur le marché de vaccins qui sont proposés actuellement a pris exactement le même temps que tous les autres vaccins du coup il n'y a pas d'a priori à avoir sur ça et qu'est-ce que vous en pensez peut-être que j'ai dit des bêtises mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Juste pour compléter moi je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense qu'aujourd'hui plus de 60% de la population française est prête à se faire vacciner et la solution pour nous c'est aujourd'hui et je crois que nous en convenons tous largement et surtout au niveau des scientifiques c'est une vaccination massive que nous devons absolument avoir et le plus rapidement possible. Voilà. Malheureusement il y a aujourd'hui des problèmes d'approvisionnement qui ne nous permettent pas de le faire. la situation aujourd'hui qui est le problème numéro un et nous sommes loin 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 du compte pour pouvoir vacciner plus de 50% voire 60% de la population et c'est je pense à ce moment-là qu'il y aura un effet très fort sur la pandémie en France et en Europe donc c'est à cette mission moi je je pense que là le débat est au cœur au cœur de notre société il est entre les mains des politiques de ceux qui ont la capacité de produire ces ces voire ces traitements on en a parlé hier en début de matinée de manière remarquable il y aura des solutions qui arriveront pour compléter la vaccination et je pense qu'il n'est pas grave que 10, 20, 30% de l'opulation refuse pour des raisons diverses de se faire vacciner mais nous devons aller vers un niveau de vaccination important pour qu'on puisse enfin se libérer et retrouver une vie quasi normale en prenant bien sûr les leçons de ce que nous avons vécu voilà d'ailleurs on voit dans le sondage que la plupart des gens sont favorables à se faire vacciner il y en a qui préfèrent attendre encore un petit peu mais on a beaucoup plus de oui du coup monsieur Géalman Claviro et monsieur Yannick Simonin on vous remercie beaucoup pour votre participation vous avez beaucoup aidé à animer ce débat mais malheureusement on doit mettre fin à cette discussion on vous remercie très chaleureusement en retour merci à vous merci à vous c'était bien fait et il y en a chose pour les personnes qui sont craignantes pour la vaccination mais pour les moments que les vaccins vous rêvez pour vous ça prend beaucoup de mois encore et beaucoup de résultats donc du coup maintenant on laisse la parole à Nasserine Nézret la présidente de l'association Biotrace pour clôturer ce congrès et on vous remercie bien sûr encore pour votre participation à tout le monde que ce soit les intervenants les participants le comité scientifique toute la promo est très reconnaissante merci beaucoup merci bon bah comme vous le savez nous arrivons à la fin oui allez-y allez-y non non je disais qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur la grande qualité de de ce de cette 16ème édition de du congrès Biotrace je suis admiratif et ça a été des moments scientifiques très forts et je vous en remercie du fond du corps merci beaucoup monsieur Gial donc nous arrivons à la fin de de ce congrès enfin de cette 16ème édition du congrès Biotrace donc j'aimerais remercier tous les intervenants et les participants de cette 16ème édition qui nous ont honoré de leur présence ainsi que les membres du comité scientifique composé de madame Tatiana Valaès madame Fanny Rollet monsieur Didier Touche monsieur Salézada qui sont nos responsables de master et enfin monsieur Gialman le responsable et le coordinateur du congrès Biotrace qui nous ont suivi tout au long de l'organisation de ce 16ème congrès et qui n'ont bien évidemment jamais cessé de nous guider vers la bonne voie en partageant avec nous leur expérience un grand merci également à l'université de Montpellier la faculté des sciences la mairie de Montpellier ainsi que les trois entreprises Anthophenol Cisdodiag et Cadodis merci aux étudiants du master 1 des tech bio qui nous ont soutenus tout au long de l'organisation mais aussi je souhaiterais adresser mes sincères remerciements à mes camarades et amis l'ensemble de la promotion du master 2 des tech bio 2021 qui ont redoublé d'efforts afin que le congrès puisse être maintenu faire partie de cette promotion représente un véritable privilège et grand honneur pour moi nous avons tous fourni un véritable travail d'équipe en apportant chacun sa petite touche personnelle au niveau de la logistique la communication et bien évidemment l'organisation du congrès l'organisation de cette 16ème édition nous a demandé beaucoup de temps et d'investissement et au final nos efforts ont porté leurs fruits grâce à notre cohésion de promo et aussi bien sûr à la très grande qualité des conférences qui ont eu lieu au cours de ces deux jours de congrès nous espérons qu'ils ont été aussi enrichissants pour vous que pour nous ayant pu vous éclairer un peu plus sur l'importance des microbiotechnologies dans notre société actuelle vous pourrez retrouver la plupart des conférences au niveau de la chaîne YouTube de l'association Biotrace et nous espérons que la tradition du congrès Biotrace annuel puisse être perpétuée tout au long des prochaines années par les futurs Master 2 des Tech Bio je vous remercie encore une fois et puis je vous souhaite de passer une excellente soirée merci au revoir et merci et merci et merci la zone merci